bonjour j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée moi de mon côté je passe une très belle journée voilà donc je reviens vers vous tout simplement pour vous parler de quelques petites astuces de petits business que vous pouvez faire sur internet sans aucune expérience d'accord vous n'avez pas besoin de diplôme vous n'avez pas besoin d'expérience professionnelle pour bien évidemment faire ses business nous allons commencer sans plus attendre premièrement donc vous pouvez faire des petites formations c'est à dire vous pouvez faire des formations sur youtube donc lancer des petites formations donc ça peut être des formations sur le make up ça peut être des formations sur la cuisine vous pouvez vraiment des petites formations vous lancez votre petit blog et puis donc voilà vous êtes à la page donc vous avez des tutos vous pouvez faire des tutos sur tous les sujets donc ça peut être un tuto sur le maquillage ça peut être un tuto sur tout ce qui est santé ça peut être des conseils sur la santé sur des petites plantes les remèdes donc les astuces de grammaire donc voilà franchement vous pouvez tout faire sur internet deuxièmement donc vous pouvez créer une page vous créez votre page tranquille vous mettrez votre produit vous parler de vos sujets vous pouvez parler de la cuisine vous pouvez parler tout simplement de tout ce qui est make up du maquillage comme je disais tout à l'heure vous pouvez parler de la coiffure vous pouvez donner des conseils tout simplement aux jeunes tout simplement qui se lancent nouvellement donc vous créez une page vous pouvez créer un blog aussi donc ça revient presque pareil donc troisièmement donc moi je parlerai de la filiation alors j'en ai fait un petit peu donc vous pouvez faire de la filiation la filiation c'est quoi c'est vendre un produit que vous n'avez pas à votre possession vendre un produit donc vous pouvez tout simplement faire de la filiation donc je prends un exemple que moi j'ai effectué donc je faisais de la filiation pour amazon donc vous pouvez faire de la filiation pour amazon c'est à dire vous allez donc sur amazon partenaire dont vous inscrivez donc vous allez donc prendre des produits donc simplement bon bon vous vendez les produits donc vous n'avez pas à votre possession d'accord donc et tout simplement et amazon vous donne tout simplement une petite commission dont s'appelle des commissions c'est vrai que c'est pas grand chose ça peut être des commissions de 3 euros 5 euros 6 euros donc voilà franchement c'est très intéressant quand vous commencez votre business sur internet donc vous pouvez faire de la filiation avec amazon d'accord donc vous pouvez également donc si vous voulez donc faire de la filiation avec aliexpress mais c'est un peu plus compliqué parce que les livraisons sur aliexpress sont un peu plus long d'accord amazon c'est plus intéressant parce que bon j'en ai fait donc vous inscrivez donc sur amazon partenaire donc vous pouvez faire de la filiation donc il ya un peu de tout donc il ya des commissions donc il ya aussi donc quand vous faites de la filiation il ya un lien que amazon dont vous procure il vous procure un lien et à partir de ce lien quand vous faites bien évidemment la publicité pour un produit donc vous mettez ce lien et à partir de ce lien donc quand la personne vient cliquer il clique sur le lien automatiquement ça le bascule sur le produit concerné est tout simplement il peut faire l'achat de son produit est bien évidemment vous vous touchez une commission derrière d'accord donc ça c'est la filiation vous pouvez également donc proposer des services comme des traitements des tests vous pouvez faire tout simplement comment faire des logos des traductions des textes vous allez faire si vous avez fait du word donc tout ce qui est traitement des tests la traduction des textes vous pouvez traduire dans toutes les langues anglais allemand espagnol comme vous voulez d'accord faire des logos donc apprendre comment on fait des logos c'est hyper facile donc vous pouvez aller sur l'outil canevas vous avez bien évidemment pas mal d'informations sur tout simplement la création des logos c'est ça peut être vous pouvez commencer par des logos simple hyper simple c'est vraiment très facile donc vous pouvez faire tout ce qui est traitement de texte tout ce qui est traduction création des logos vous pouvez faire quoi d'autre franchement il ya pas mal de choses que vous pouvez faire sur internet alors moi j'en ai fait j'en ai fait donc tout ce qui est assistante virtuelle ça s'appelle être assistante virtuelle donc vous pouvez faire avec 5.0 vous pouvez faire avec fiver je vous mettrai les noms en dessous de ma vidéo donc il ya 5.0 qui fait ce genre de de traitement donc vous pouvez faire sur le site 5.0 vous vous inscrivez pour commencer tout simplement sur des postes de l'assistante virtuelle donc vous pouvez faire des logos des traitements des thèses des traductions voilà donc franchement il ya pas mal de petits business que vous pouvez faire sans expérience vous n'avez pas besoin d'expérience dont vous pouvez également faire quoi d'autre donc il ya 5.0 il ya fiverr franchement il ya beaucoup d'autres sites que je vais vous citer tout simplement en dessous de ma vidéo vous pouvez également qu'est ce que vous pouvez faire d'autres bien évidemment faire la promotion d'un produit donc vous pouvez créer votre propre produit donc c'est à dire ça peut être vous pouvez créer votre marque de maquillage vous pouvez créer votre marque de crème vous pouvez créer pas mal de choses c'est à dire vous mettez en place un blog une page et vous faites la publicité de votre produit sans aucun problème voilà là les petits business que vous pouvez bien évidemment faire sur internet voilà donc il y en a d'autres aussi alors qu'est ce que vous pouvez faire d'autres vous pouvez même parler des villes des pays donc vous pouvez parler d'un pays vous pouvez parler de la france vous pouvez parler des villes de la france des villes côtières vous pouvez parler de plein de choses vous pouvez parler de la mer des hôtels des restaurants des différentes découvertes tout simplement au niveau des restaurants les astuces restaurants où est ce que vous pouvez quand vous arrivez à paris quand vous arrivez en france où est ce que vous pouvez trouver les bons plans donc ça peut être sur le plan restaurant ça peut être sur le plan des hôtels donc vous pouvez rester sur une niche 1 c'est à dire hôtel des différentes astuces des petites astuces des petites découvertes comment trouver un hôtel quand vous arrivez en france comment trouver tout simplement une astuce c'est à dire quand vous cherchez tout simplement un lieu pour vos vacances comment faire pour y arriver comment faire vous trouvez les lieux les bons lieux de vacances au meilleur prix au bas prix d'accord voilà voilà ce que je peux vous proposer aujourd'hui donc n'hésitez pas de liker de vous abonner à ma page je reviens vers vous pour d'autres concepts ou d'autres astuces qui vont vous intéresser bien évidemment voilà je vous souhaite une excellente journée à très très bientôt n'oubliez pas de liker de vous abonner à ma page merci